Mes chers jeunes compatriotes, chers congénères, Le grand désordre est devenu chronique. Les heures difficiles sont interminables. L'injustice est débordante. Au moment où nous arrêtons à nouveau pour célébrer la jeunesse, reputée faire de l'anse de la nation, c'est encore le lieu de rappeler la mission qu'assigne l'histoire à cette jeunesse camerounaise. La crise anglophone perdue. Elle entasse des morts. Elle laisse des plaies béantes dans notre vivre ensemble. Elle fortifie la haine. La jeunesse anglophone demeure une partie de la solution. Leurs aspirations profondes doivent être entendues dans le cadre d'un débat national que nous appellerons toujours de tous nos voeux. Je joins à nouveau ma voix à celle de l'Anglo-Saxon Youth Council of Cameroun, élevée depuis plus d'un an déjà, appelant à la libération de tous les détenus de cette crise et au dialogue. La paix n'a pas de prix. La guerre n'a pas d'issue. La destinée commune est ce que nous avons de plus sacré, de plus cher. C'est pour cela que je vous interpelle, chers congénères, à dresser une forteresse nationale devant le tribalisme rampant, ayant en abjection ce fléau entretenu par les médiocres divisionnistes, ceux-là qui redoutent l'unité. Cette unité, cette cohésion, dont nous avons tant besoin pour poursuivre l'ouvrage patriotique initiée par nos illustres héros engagés dans la vingtaine, dans la trentaine, Ouandier, Ossende Afana, Moumié, Oumniobé Singap, Bebe Eidi Endelé, Malam Abdoulahi et d'autres, qui portaient ensemble, solidaires et en parfaite complémentarité, le rêve d'un Cameroun prospère dans sa diversité. Nous sommes jeunes, et pour nous, la générosité, la curiosité, l'acceptation de l'autre et de ses différences, le goût de ses différences, sont un élan naturel. Chers jeunes compatriotes, chers congénères, nous sommes capables de prendre notre avenir en main. La population de moins de 25 ans représente 65% de notre démographie. La moitié des Camerounais est comprise entre 10 et 45 ans. Pourtant, mise à l'écart, la jeunesse dans sa grande majorité endure la maladie, le chômage, le sous-emploi, le désespoir. Je connais un jeune mototaximan qui travaille de 5 heures en minuit pour un bénéfice journalier de 1 500 francs CFA, un peu moins de 2 dollars ou de 2 euros. Et avec ça, il doit nourrir une famille et scolariser sa progéniture. Quant à ceux qui prennent le courage de demeurer dans nos villages, je les rencontre au quotidien dans les descentes de remerciements et de sensibilisation. Il faut faire avec un enclavement moyenâgeux qui fait le lit à l'alcoolisme chronique, au tramol, à la jalousie et à toutes sortes de dérives. L'iniquité est sans précédent. L'écrasante majorité d'entre nous, nous allons à l'école alors que les perspectives sont de plus en plus sombres. Les concours publics, sauf quelques exceptions, sont l'affaire de quelques-uns. Les absents et les décédés sont parfois déclarés admis. Les enseignants formés doivent braver l'impossible pour être intégrés. Les Camerounais en 2019 sont scolarisés à même le sol, dans des huttes à l'Est, au Septentrion, au Sud, alors que des dépenses somptuaires sont faites au sommet de l'État. Chers jeunes compatriotes, chers congénères, 2018 a apporté la démonstration de la volonté de mettre un terme aux supplices générationnels. Lors de l'élection présidentielle, j'ai fait des propositions concrètes pour le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Vous les avez soutenus en masse. Les souvenirs sont encore vivaces. Même des Camerounais qui n'avaient pas l'âge de voter ont été aperçus dans les meetings pour écouter le discours d'espérance que je continue de porter. Tout en vous remerciant du fond du cœur pour ce soutien indéfectible, qui n'est dit presque sans précédent, du goût de certains, qui a fait entendre la voix de la jeunesse au Cameroun après des décennies de musèlmans, je renouvelle l'engagement de mener le combat avec vous tous lors des échéances électorales à venir. Parce que nous sommes jeunes, nous voulons légitimement refaire notre société. C'est une aventure de vie, d'une vie. Elle est formidable, mais elle est aussi difficile. Courage, patience, intrépidité et humilité doivent être notre partage. Avaler la pilule amère qu'impose la forfaiture électorale de 2018 est pour certains l'affront de trop. La pulsion revendicatrice, suite à une blessante injustice, est parfois incontrôlable, surtout lorsque la simple liberté d'exprimer son désarroi est asphyxiée par une bureaucratie méprisante. Le risque, qui est en même temps le piège tendu, est de se laisser aller à poser des actes aux conséquences imprévisibles. Sauf que tous les régimes autoritaires se nourrissent de la colère. Néanmoins, rien n'est donné. Le meilleur est toujours à conquérir. Et nous devons sans cesse nous battre pour que tout aille au mieux. Et nous serons toujours solidaires de ceux qui se battent pour que demain soit meilleur. Chers jeunes compatriotes, chers congénères, 2019 nous offre une chance de mettre en place des programmes de développement avec la création de centaines de milliers d'emplois en moins de deux ans. En effet, à travers les élections législatives et municipales, le changement tant souhaité peut voir le jour. Notre victoire aux législatives nous permettra de prendre le contrôle de l'activité gouvernementale. Si l'ordre régnant nous a embastillés pendant si longtemps, c'est tout simplement parce qu'il a le contrôle sans partage du Parlement. Nous avons l'opportunité de voter des lois dans l'intérêt du peuple. Saisissons-la. À l'issue des élections législatives du 1er mars 1992, les partis d'opposition avaient remporté leur unique victoire de l'ère multipartiste grâce à la mutualisation. Cela est encore possible si les forces du changement se rassemblent autour d'objectifs communs et concertés et mutualisent leurs forces. trêve de découragement et de diversion. La recette est connue. Elle a fait ses preuves par le passé. Mettons sur pied des programmes de transformation de nos communes et allons convaincre nos concitoyens. Le Cameroun doit définitivement migrer vers la démocratie de proximité. La dépendance de la décision lointaine prise en haut lieu doit être substituée par la réactivité d'un exécutif communal alerte. Nous allons sortir la commune de la torpeur, de l'insignifiance et de la marginalité. Elle va devenir le véritable levier de développement. Le citoyen, chacun d'entre nous, réside d'abord à la commune. Prenons donc les choses en main. Allons à l'assaut des sièges législatifs et communaux. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Votons massivement le moment venu. Surveillons massivement après avoir voté. Nous saurons ainsi faire face à la fraude électorale à laquelle la faible implication populaire nous expose depuis tant d'échéances. Cette fraude qui profite à un groupuscule de personnes à qui nous devons imposer une fin de règne. C'est à nous de choisir. Faire ce qu'il faut en 2019 pour nous exposer aux incertitudes de la médiocrité. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroun, notre beau pays. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada